Eh bien salut salut les amis, je suis content de vous retrouver pour le 11ème épisode de la Ferme Saint-Luc. Avant de commencer, comme d'habitude, on va faire un petit récap de l'épisode 10. Donc épisode 10. Alors qu'est-ce qu'on a fait l'épisode 10 ? On a récolté nos deux champs. Donc vous savez qu'on avait eu un problème avec le champ numéro 32 qu'on avait en betterave. Et du coup, on l'a revendu pour acheter le champ numéro 11 qu'on a du coup récolté. Et le champ numéro 2 aussi qui était en betterave qu'on a récolté également. Donc après l'haricol, qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé un coup de charrue dans le champ numéro 2. On a fertilisé et on a replanté en betterave sucrière. Voilà. Et on a refertilisé une deuxième fois. Donc là, c'est en cours de croissance pour le champ numéro 2. Et le champ numéro 11, du coup, on va commencer cet épisode 11 par un petit projet. Parce que, bon voilà, il nous reste maintenant, on va dire, deux mois, on va dire, avant la sortie de FS25. Donc j'aimerais essayer de vous sortir un maximum d'épisodes sur cette série-là. Essayer d'avancer un maximum qu'on peut avant du coup de l'arrêter et de relancer une autre série sur Farming Simulator 25. Qui arrive, du coup, le 12 novembre. Donc on va avancer. On va avancer aujourd'hui à faire un petit projet. Donc je n'ai pas trouvé de terrain pour le mettre, mis à part le champ numéro 11. Donc j'avais trouvé le champ 21 et 19, mais il y a trop de terraforming, ça prend trop d'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout en... L'usine qu'on va installer aura un rapport avec la zone maraîchère ici. Avec, vous savez, les vergers et puis les grandes serres améliorées. Donc on va commencer directement par la construction de cette usine-là. Qui va nous permettre d'avoir une autre chaîne de production. Donc vous savez que The Wild Mile, pour le moment, on n'a pas lancé. On attend la canne à sucre et les betteraves sucrières pour nous faire du sucre. Matérieurement, quand on avait dit qu'il fallait remettre du compost, on n'a plus de compost. Donc il va falloir aller en remettre. Ça va être chaud aussi pour les vergers. Et du coup, pour les grandes serres, on a enlevé la vente. On a remis en stockage, du coup. Parce qu'on va en avoir besoin pour faire tourner notre nouvelle usine qu'on va installer là. Au niveau des contrats, on n'a pas de contrat disponible. Et on va commencer direct en mode construction. Et voilà, c'est le pack, vous vous rappelez. L'usine de transformation des fruits et légumes. Tac, tac, tac. Alors, on va se l'installer direct. Alors, dans quel sens je suis là ? Ouais, ok. Alors, ce n'est pas le champ numéro 13, c'est le champ numéro 11, ici. Voilà. Donc on va garder une petite partie du champ, mais du coup, on va... On va du coup enlever une partie du champ. Voilà. Parce que sinon, ça fait racheter un terrain et je n'ai pas de terrain adéquat pour... Pour l'installer et en plus, acheter un autre terrain. Tac, on met ça là. Comme d'habitude, on va faire la petite déco qui va bien. Donc rien de très superflu. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Bon, déjà, si on prend là... Ouais, c'est pas mal. Donc là... On est en quel coup ? C'est quoi comme... Est-ce que si on met... La terre, ça ne reste pas dans le même temps. On va essayer de rester dans le même temps, mais bon. Ouais, on n'a que ça qui se rapproche. Bon, on va mettre ça. Bon, on va mettre ça. Un petit coin poubelle. On peut lancer... On peut laisser en vert. Voilà, c'est pareil, on peut... Hop là ! Comme ça, on essaie de faire un petit truc propre. On va utiliser... Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Et ici, on va... Je ne sais pas la petite chance... Ouais, c'est pareil. Je ne sais pas la tête du tout seul. Um, c'est pareil. En fait un petit island. Et après un petitetu... Et c'est pareil. voilà on est pas mal il faut que j'entends tout là-bas j'ai vu qu'il y avait des tons un peu comme ça on va faire la même chose voilà on est pas mal hop là est-ce qu'on va se mettre des plantes est-ce qu'on se met de la déco qu'est-ce qu'on peut mettre en déco je vais pas mettre non plus 15 000 trucs mais des traces des voitures non non on va rien mettre de tout ça est-ce qu'on met des barrières comment ça se passe pour la barrière c'est pas mal récupérer la clôture pierre 24 oh on va j'ai lu 안녕 on va on va pas non plus est-ce que je mets de l'air partout ça va faire beaucoup bon non on va faire un truc superflu non plus il nous reste 41 milles moi on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal alors on va rester là c'est très bien non ok on va juste s'y quand même bon allez on est à 40 milles c'est bien allez très bien ici on va passer un coup de charu dans le champ à côté puis on va refaire semer replanter quelque chose bon ça nous reste quand même un beau petit champ quoi c'est parti c'est parti Merci. Merci. Allez, dernière rangée. Merci. 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 ouais bah parce que tu sais j'ai les cd les rewards là mais tu as les points rewards là quand tu fais un achat ou quand tu quand tu accomplis des des quêtes et tout ça là j'ai 15 euros donc vu qu'il est à 60 balles à moins 15 ça fait 45 c'est toujours reprenable ouais car moi c'est pas mal bon après là si ils ont changé de moteur graphique parce qu'ils n'ont pas changé du 19 au 22 ils ont pas ils avaient pas changé de moteur graphique là tu vois quand même que même sur les images les previews tu vois quand même que c'est autre chose c'est vrai un peu un beau joe à la joue une belle différence quand même j'attends en fait que farming parce que après eux ils ont les infos avant enfin avant avant nous mais moi j'attends que farming sorte sur leur blog officiel pour reprendre l'info et et après faire non non bah c'est sûr après ouais il ya plein de trucs qui intriguent tu sais sur au niveau des ils ont parlé de travaux travaux de construction d'usines de production tu vois voir tout ça ce que ça peut donner ah bon il reste aller il reste deux bons mois deux bons mois je vais avancer un maximum la série faire ce que je peux et puis avant de me mettre sur sur le 25 et puis on va encore on va voir trois maps et une map américaine c'est obligé comme d'habitude comme tous les farming une map européenne et quoi une map bas asiatique du coup parce que vu que tu as la culture du riz mais ça en vrai ça peut être génial en vrai c'est pareil faut pas que ce soit trop casse couilles non plus à faire mais on serait sûr qu'au départ ça va être long parce que tu vas avoir le matériel de base après tu vas avoir tous les modes qui vont sortir et puis voilà connaît un bon après c'est pas pour autant que tu prenais pas du plaisir à jouer regarde les parties qu'on faisait sur m cric on 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 allez chercher du compost la ok nous voilà où on cesse pour les sacs de composte tac alors les gars j'avais oublié quelque chose c'est vrai que j'ai complètement zappé mais c'est un truc qu'on n'a pas installé qu'on aurait peut-être dû c'est qu'en parlant de compost vous savez qu'on avait installé un composteur en usine mais j'ai pas fait gaffe mais quand on installe le pack Horshord & Greenhouse dans les silos on a le silo à compost et quand on lit la description un silo à compost peut être rempli avec des déchets organiques mais du coup vu que les déchets organiques on vient juste de lancer les productions dans les serres on en a pas assez mais je viens de me rendre compte aussi qu'on peut mettre de l'herbe dedans donc là on est à 36 000 suivant la vente des palettes combien ça va nous rapporter on va sûrement déjà installer le silo donc on en a pour 25 000 ou je sais pas pour le moment on a peut-être une petite place à la zone maraîchère et ensuite on achètera on essayera de s'acheter une parcelle en herbe et puis une faucheuse une faucheuse bon après pas forcément chère bon après faucheuse après faut le ramasser on va voir tout ça voir tout ça tac tac même si c'est qu'une même si la chargeuse à l'avant c'est pas grave 21 000 donc je sais pas on va voir ça 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 se met voilà si c'est à l'avant ça pour 12 000 la rigueur ouais il y a 13 000 ici même si c'est qu'une à l'avant c'est pas grave on en a une plus longue ici au pire 52 000 peut-être pas trop mais on va voir on va voir une petite comme ça ça suffit et puis au pire louer louer une chargeuse on verra ça comme ça on aura on aura du compost on aura plus besoin d'en acheter je pense que c'est un peu tu penses que je suis invisible 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 C'est parti, je suis bloqué. Il y a un problème avec la jardinière, chef. Oh la la la, oh la la la, oh la 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 la, quel bordel, quel bordel. Du, tu, 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 tu. Du, tu. Du, tu, tu, tu. Du, tu, tu, tu. Du, tu, tu, tu. Du, tu, tu, tu. Du, tu, tu. Allez, les deux derniers sacs et ensuite on file vendre nos palettes de la conserverie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien on va les vendre, on va les vendre les palettes. Donc conserve, carottes, panées, betteraves. Là. Ah c'est vrai que. Et là l'usine à soupe aussi c'est pas mal. On peut pas le faire pour le moment. Alors. Coxy, marché fermier. 1484, 1484. Bon de toute façon je vais tout vendre au même endroit donc là on est à 1414. Ouais le mieux ça serait à souffler agriculture en vrai. Donc souffler agriculture, bah je trouve que c'est juste à côté non ? C'est pas là ? Ouais souffler agriculture, bon bah on va vendre là. Bon on en a pas pour longtemps. Parce qu'après vu qu'ils ont pas les mêmes prix, je vais pas faire une remorque juste avec le panais, aller vendre, revenir, faire une remorque avec les betteraves, revendre et revenir et refaire une remorque avec les carottes. Alors, je vais tout vendre au même prix. Enfin je vais tout, non pas au même prix, je vais tout vendre au même endroit. Je vais pas m'amuser à faire 15000 remorques. Là ça va, le point de vente il est juste à côté. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs souffler agriculture ils prennent des... C'est un point de vente pour les conserves mais... ... ... ... Toutoutoutoutoutoutoutou ouais bah alors forcément C'est bon que c'est vendu ? Ah bah nickel. Ok. Alors ça c'est vendu. Ce qu'on va faire, moi je vais... Ah bah bah bah, il y en a une qui est bloquée là. Ok. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle, d'ailleurs ? Ah, c'est les pourboires. Hop là. Il y a un pourboire de 2400 euros quand même. Eh, c'est pas mal quand même les gars. C'est ça pour boire. Ok, 96 000. Bah écoutez, on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener le plateau à la zone maraîchère. Ok les amis, on a vendu nos palettes. On est à 96 000. On a ramené le plateau à la zone maraîchère. On a stocké notre compost. On a installé notre usine en début d'épisode. Donc pour cet épisode 11, on va s'arrêter là. Début d'épisode 12. Ce qu'on fera, c'est qu'on regardera avec 96 000 pour l'histoire du silo à compost. Pour lancer la production de notre compost. Pour éviter d'en racheter. Donc il nous faudra une faucheuse. Un terrain en herbe. Donc on va voir si avec 96 000, on aura assez. Je pense qu'on va réussir. Ensuite, au niveau des champs, on n'a plus qu'à attendre. Tout est en cours de croissance. Donc on attend. Voilà. Et on espère qu'il y ait des contrats qui tomberont. Mais pas des contrats récoltes de céréales. Donc on verra tout ça au prochain épisode. Là, pour le moment, je pense qu'on passera une nuit même. Parce que sinon, si j'ai rien d'autre à faire, ça va être compliqué. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour savoir ce que vous en avez pensé de cet épisode. À vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et ceux qui découvrent la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501